5, 4, 3... Percer les secrets de la fine atmosphère de la Lune, un objectif que va tenter d'atteindre, la sonde américaine l'a dit. La nuit dernière, son lanceur, la fusée Minotaur 5, s'est arrachée du pas de tir du centre spatial de Wallops, une île de Virginie. Une première car aucune mission spatiale n'avait encore été lancée depuis ce site. Tout s'est bien déroulé, 20 minutes après le lancement, la sonde de la taille d'une petite voiture s'est séparée de Minotaur 5. Elle devrait atteindre l'orbite de la Lune dans 30 jours. Sa mission d'étude à 50 km de la surface lunaire va consister à récolter des données détaillées sur la structure et la composition chimique de cette atmosphère ténue. La dit va capter la poussière et déterminer si elle reste en suspension, surtout près du sol, et cela va durer 100 jours. Depuis Apollo et le premier pas sur la Lune, c'est peut-être la dernière occasion d'étudier l'atmosphère lunaire, si fragile qu'un nouvel alunissage peut l'affecter.